Et salut tout le monde c'est AMT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter tous les meilleurs bons plans que j'ai pu trouver pour l'ouverture des Prime Day sur Amazon Là on va vraiment exclusivement en fait parler de tous les bons plans qu'on a sur Amazon à l'heure actuelle sur les Prime Day Vous allez voir qu'on a quand même pas mal de choses, je vous tourne ça il est à peu près 2h du matin donc très clairement ne faites pas gaffe à ma tête et autres Bref sur ce là je vous ai vraiment décocté pas mal de bons plans, il y a quand même vachement de choses intéressantes Mais avant si vous aimez ce type de vidéo et bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications A me dire aussi directement en commentaire quel est le bon plan que vous avez préféré, quel est justement le produit possiblement que vous avez acheté que j'ai trouvé par exemple et que je vous ai présenté Bref on va attaquer directement par le premier bon plan et le premier bon plan c'est le sponsor de la vidéo Il s'agit de VIP ou CDKid, je vous mets directement tous les liens en description, vous avez un type code si vous souhaitez passer la sponsor pour arriver directement au bon plan sur Amazon, on lance ça Et là on se retrouve sur le site de VIP ou CDKid et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10 Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40€, on fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier Puis on active avec la petite réduction donc le code MHT18 Donc MHT18, vous cliquez sur accepter ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18€ à l'heure actuelle Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par Paypal Une fois que c'est fait et que c'est validé et bien du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail Puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît On va simplement faire un copier-coller puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement Puis vous cliquez sur activer Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office Donc Word, Excel, etc Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coût à 38,60€ Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft Avec le code MHT18 on l'a avec 10€ de réduction donc à 28,95€ Moi je réutilise Paypal On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé ou même titre que pour la clé Windows Ça ça ne change pas Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center On copie-colle la clé comme pour Windows C'est la même chose, on fait le suivant Et après on va se retrouver directement dans notre espace Microsoft On va pouvoir installer le Pack Office car il a été activé avec succès Et on le retrouve sur notre compte La photo étant passée on va directement attaquer par les PC portables Et les PC portables on va attaquer avec le Lenovo Legion 5 Un très bon PC portable en 15,6 pouces A l'intérieur vous avez un Ryzen 5 de 5ème génération, 16Go de RAM, un SSD de 512 et une 3060 pour 900€ Ça reste un bon prix franchement pour ce type de PC gamer là on est quand même sur un bon prix Les Lenovo restent dans une gamme assez qualitative d'un point de vue fabrication Donc en soit il n'y a pas réellement de soucis Par contre c'est vrai que du coup d'un point de vue j'allais dire pièce etc pour la réparation C'est un petit peu galère à trouver dans le cas où vous pétez une dalle Mais là sinon on arrive vraiment sur un bon PC si vous en prenez soin Le deuxième ça va être un Dell G15 Ou à l'intérieur on va se retrouver avec un i7 de 10ème gén Alors oui c'est juste des stockages c'est aussi le principe des sols Avec 7Go de RAM, un 512Go de SSD Donc pareil d'un point de vue caractéristique général une 3060 On est sur Windows 11 vous avez une dalle en 120Hz Le design est un peu moins bien Par contre là on est un peu plus cher on est à 1050€ A la place des 1500€ pour lequel de base il était prévu On va passer directement chez MSI avec un i7 Toujours deux 11ème génération, 16Go de RAM, un 512Go de SSD Et une 3060€ aussi Je ne vous ai pas conseillé directement en fait des PC portables Avec des 1650€, des 3050€ etc Parce que ça ne vaut pas réellement le coup Désolé de le dire comme ça Mais c'est vrai que même si on peut jouer Comme je vous l'avais présenté avec le registro Avec une 3050€ on peut encore faire le taf Ça peut du coup en fait être utile Mais très clairement en termes de tarification Là ça ne valait pas le coup de vous faire partir Allez quoi 100€ moins cher sur une C50€ Ou sur les 3050€ en fait directement Alors que là vous avez une 3060€ avec de la promotion On est à 1200€ sur ce MSI Katana Et là on va directement attaquer avec un Asus Tough A le A15 en 15,6 pouces Un Ryzen 7, 16Go de RAM, 512Go de stockage Une 3070€ par contre Donc là on évolue en termes de game D'un point de vue cas graphique On est sur Windows 11, vous êtes à 1500€ A la place des 1700€ auquel prononcer Franchement 200€ en fait de réduction C'est pas mal Donc là si vous aviez déjà zoté ce modèle là Et bien n'hésitez pas Pareil on va aller du coup avec MSI Avec le Leopard Donc le GP76 Un i7 de 11ème gen 16Go de RAM Par contre cette fois-ci On va avoir 1T de SSD Une 3070 en 8Go Sur un 17,3 pouces en termes de taille Une dalle 300Hz Mais autant dire que vous n'allez presque jamais utiliser Sauf sur des petits jeux compétitifs Comme du Counter-Strike ou du Valorant On est à 1700€ à la place des presque 2000€ Auquel il est proposé Ça reste pour moi aussi un excellent prix Franchement là pour le coup C'est un bon prix Même si ça reste cher quand même pour un PC portable Mais ça reste quand même un bon prix Et on retourne du coup chez ROG Avec un Asus ROG Strix Du coup le G15 Où là dessus vous avez un Ryzen 9 Une 3080 16Go de RAM en DDR5 1T de SSD Parce que oui on est sur un Ryzen 9 à 6900H Donc les dernières générations du coup En fait d'AMD Et on est à 2300€ à la place des 3000€ Là ça fait quand même une sacrée baisse Près de 700€ de baisse Donc franchement là Si vous voulez investir dans un PC portable Qui sera j'allais dire vraiment next gen D'un point de vue en fait puissance Là très clairement Ça reste un excellent PC portable Maintenant on va s'attaquer d'un côté périphérique Et pour les périphériques On va directement attaquer avec les claviers Et on commence avec Comme d'habitude Chez Razer Razer font à chaque fois Quand même pas mal de promotions Là vous avez le Black Widow V3 Pro Qui est à 154€ Au lieu des 180€ Un excellent clavier Très clairement Là ici on va avoir le Cynosalite Qui est à 25,99€ De base il est quand même Aux alentours des 40, 35, 40€ Là franchement Si vous avez un petit budget Ou si vous voulez juste tout simplement Faire plaisir en fait à quelqu'un Et vous offrir un cadeau En faisant un tout petit budget Et bien là vous pouvez sans aucun problème Le Cynosalite vous permettra de le faire Ici on a le Black Widow V3 Qui est à 83€ Au lieu des 110€ en fait habituel Donc ça aussi pareil On est sur un excellent clavier A Razer du coup En fait à une bonne qualité Vis-à-vis des claviers On va partir J'ai Style Series Avec l'Apex 3 Qui est à 40€ Après on va arriver avec l'Apex 3 Pareil du coup Mais lui en évolution Là on va avoir à 54€ Au lieu des 65€ Donc là pareil On est sur vraiment Deux bons claviers Après on va avoir Le HyperX Alloy Origin Qui est à 70€ A la place des 90€ Enfin une énorme baisse Très clairement Des fois au Black Friday On retrouve moins cher Donc là Si vous l'aviez vu Que vous avez vraiment C'est à dire Là en fait dans l'objet Allez-y Et que vous ne voulez pas attendre Mais sinon au Black Friday Généralement il descend Quand même un peu plus bas Donc c'est pour ça Que c'est à moitié Un bon plan sur celui-ci On va retrouver le G915 Chez Logitech En version TKL Blanche à 135€ Et ça fait quand même Plusieurs semaines Qu'on le voit en fait En promotion Les Logitech Ils sont souvent en promotion Là on est à 135€ On l'avait vu Aux alentours des 120€ 100€ Bon voilà Si vous l'avez loupé Pour dans les promotions d'avant Allez-y maintenant Au Black Friday Il pourra descendre un tout petit peu plus En fait limite Pareil chez Logitech On va avoir le G815 à 130€ Au lieu des 180€ 180€ pour moi Je trouvais que c'était un peu abisé En fait en termes de prix Pour ce clavier là A 130€ Il vaut le coup Donc là n'hésitez pas Ça reste du coup Pour moi un excellent clavier mécanique Logitech Logitech Même s'il n'est pas sans fil Là franchement C'est en fonction de votre goût On va avoir le K100 De chez Corsair Qui au lieu des 230€ 250€ Est à 180€ Ça reste cher Pour un clavier Très clairement Mais par contre On a une excellente qualité Franchement la qualité Corsair Et ce type de clavier là Sont excellents Donc là si vraiment Vous voulez faire plaisir En faisant une économie Allez-y aussi dessus Là c'est un petit pack Alors je l'ai mis Juste par pure nostalgie Parce que c'était un pack Que j'ai acheté il y a très longtemps Que j'ai eu entre les mains Pendant des années C'est vraiment du coup En fait un clavier et une souris Que j'ai gardé pendant très longtemps À 30€ Je me suis dit voilà Par nostalgie Ou tout simplement Pour des personnes Qui souhaitent acheter Un pack clavier et souris Pour en fait Quelqu'un d'eux C'est assez jeune Ou pour un premier setup Franchement allez-y Bon il y a un QWERTY C'est aussi pour ça Qui est quand même Assez bas en fait au final C'est qu'on est un QWERTY On n'est pas sur de la Zerty Donc ça peut déranger Certaines personnes Après ça va dépendre Du coup de l'utilisation générale On va partir aussi Chez Cooler Master Avec le CK351 Un excellent clavier Pour 80€ Donc 76€ En fait à l'heure actuelle On est à 110€ Normalement Donc ça fait une bonne baisse Donc près de 30€ Du coup en fait de réduction Donc c'est pas négligeable Et ça reste un très bon Clavier avec des structures rouges Donc là Il n'y a aucun souci Et là on va partir Chez Asustuf Avec le K3 Un excellent clavier mécanique Franchement à 80€ Au lieu des 99€ Ça fait pas une grosse baisse Mais c'est toujours ça Si vous l'aviez vu Allez-y prenez-le Là on va arriver Sur mon coup de coeur En termes de bon plan C'est tout simplement Le Asus Rockstrix RX En scope Franchement On est à 90€ De base c'est 130-150€ Là Pour l'avoir eu Pour l'avoir eu quand même Pas mal de fois L'avoir testé en fait Rapidement etc En fait à plusieurs occasions La sensation de frappe Est totalement différente C'est assez impressionnant Et je pense que Quand quelqu'un a ce type De clavier là On a du mal à repasser Sur un clavier mécanique Classique On est vraiment Sur quelque chose De totalement différent Ce sont des Switch Rogue RX Et là très clairement A 90€ Bah en fait Je vous cache pas Je l'ai acheté Voilà Moi personnellement Je l'ai acheté pour moi Pour remplacer en fait Monstraff Qui a déjà quelques années De chez Corsair Mais là Avec le Scope RX A 90€ Franchement ça reste Un excellent bon plan Donc allez-y Après on va avoir du coup Le Z15 Chez EVGA C'est rare de voir des périphériques De chez EVGA Là on est à 66€ A la place des 80€ Profitez-en si vous voulez avoir Un clavier que presque Personne n'a Parce que très clairement Du coup c'est vraiment Un clavier qui est très peu présent En fait en Europe Donc là Allez-y sans aucun souci Et le dernier Le MSI Vigor GK50 Je suis pas fan Très clairement Du coup des périphériques De chez MSI Mais si vous aimez la marque Si vous aimez du coup En fait ce type de clavier là Où j'ai l'impression Qu'ils sont vraiment Très serrés Etc Très sobres en fait dessus A ce moment là N'hésitez pas A 80€ Enfin moins de 80€ Franchement c'est assez sympathique On a 15€ L'économie C'est pas non plus C'est un excellent bon plan Mais ça reste quand même Assez viable pour moi En tout cas pour vous Pour le proposer Sans aucun souci Par contre maintenant On va directement attaquer Avec les casques Les casques avec Le Asus ROG GO 2.4 Electro Punk JQ avait présenté Le premier du coup En fait du nom Là on est à 184€ De base Pour 130€ Du coup en fait En prix remisé Donc vraiment Un excellent casque Avec une suppression Brouille en fait Intégrée Compatible avec Tous les smartphones Franchement C'est vraiment un casque Où le son Si vous êtes d'un point de vue Nomade C'est exceptionnel Franchement c'est vraiment Exceptionnel En termes de micro Il n'y a aucun souci On est vraiment Sur un très bon casque Après on va avoir Le ROG Delta Qui passe de 140€ A 120€ Pas énormément A bon plan On gagne que 20€ Mais c'est toujours ça Donc ça à ce moment là N'hésitez pas Si vous voulez Avoir un casque Du coup D'excellente qualité Puisque lui aussi En fait Il a une excellente qualité Vous avez un quadruple Dac à l'intérieur Donc vraiment Un très très bon casque Après on va avoir Le 6 Series Artics 3 Du coup pour console Dédié Et là franchement A 40€ Ça reste un excellent casque Pour l'aspect console Donc n'hésitez pas non plus On va avoir Chez Razer Le Kraken V3 Hypersense Je ne l'ai jamais testé Je ne l'ai jamais eu Du coup en fait Entre les mains Par contre c'est vrai Que la baisse Presse 50€ En fait dessus Je trouve qu'elle est Quand même assez impressionnante Je n'ai pas souvenir De l'avoir vu souvent En fait dans les bons plans Et je me dis Voilà Franchement si vous l'avez eu Dites moi directement Dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Dites moi du coup Si ça vaut le coup Ou pas Mais moi Au vu de la baisse Je me dis que Voilà Ça reste quand même Un bon plan Et c'est rare du coup En fait de voir Ce casque là En fait en promo Après on va avoir Le 6 Series Art X3 Pareil par contre Il va être pour toute Une plateforme Donc PC comme console On est à 50€ Après L'HyperX Cloud X Qui lui est à 40€ Pareil Un excellent casque Pour débuter Et pour finir On parlait casque On va parler aussi Un micro Le seul micro Que j'ai trouvé Qui valait le coup D'un point de vue promotion C'était la HyperX En fait Quadcast On le voit souvent Chez les streamers De plus en plus Il a quand même Un très bon son Avec un beau design Avec la partie RGB De dessus Au lieu des 130€ Vous êtes à 109€ Ça fait 10-15€ Voir 20€ maximum De promotion En soi C'est pas négligeable Franchement C'est pas négligeable Mais c'est pas non plus ouf Donc si vous vouliez Simplement vous faire un setup Avec un petit prix réduit N'hésitez pas A ce moment là Ce casque là Je pense Ce micro là Vous suffira Maintenant On va partir avec les souris La souris de chez MSI On est sur la clutch GM41 A 50€ 51€ Une souris sans fil Qui se recharge Avec un dock Donc ça c'est ultra pratique On est sur une souris Qui est quand même Faible en termes de poids Parce qu'on est à 74g Donc c'est pas non plus En fait une grosse souris On est à 50€ A la place du coup Des 63-65€ En fait habituel C'est pas non plus énorme D'accord C'est pas non plus En fait une énorme promotion Mais je trouve que c'est quand même Intéressant de voir Ce type de produit là En fait sur le marché En promo Après on va voir La EVGA X15MMO Une souris EVGA Très clairement Il n'y en a presque personne Qui l'a Je l'ai jamais eu entre les mains Ça me tente vraiment De l'acheter aussi Et de faire le test C'est pas non plus Une énorme promotion Parce qu'on parle de 59 à 57 Donc c'est que dalle En fait dessus En fait en termes de prix Mais par contre C'est vrai que ça fait quand même plaisir De voir des produits EVGA Qui sont maintenant En fait beaucoup plus souvent Mis sur le marché En fait européen Là c'est une souris Qui est beaucoup plus basée Sur la partie MMO Parce que vous avez Tous les boutons programmables En fait au niveau du pouce Comme la Nagar Trinity Comme du coup en fait La Skimitar en fait De chez Corsair Donc ça reste pour moi Du coup une bonne souris Pareil on va parler Sur des souris De très bonne qualité La Rogue Spata X Du coup qui est à 120€ Au lieu des 134€ C'est pas à mon plan C'est juste que du coup On gagne un tout petit peu dessus Ça fait une bonne réduction On est sur une excellente souris En fait sans fil Donc là n'hésitez pas En fait à ce moment là Souris ultra légère Filaire On est à 33€ 59€ A la place des 50€ A peu près Pour la N711 Chez Cooler Master En fait en blanc On est sur une souris Qui est très fine Avec une coque percée Avec un design quand même Assez super Assez sympathique La partie RGB Donc ça n'hésitez pas Si vous le souhaitez Si vous avez flaché Sur cette souris là Allez-y La MX Master 2 Qui elle du coup En fait est en promotion On est à 40€ Moi j'ai la V1 Je vous le dis à chaque fois Mais du coup Ça reste une excellente souris Pour la partie taff Pour le confort En fait de prise en main Le fait qu'on puisse avoir Plusieurs profils générés Et se pouvoir Tout simplement aussi Se connecter à différents PC Un PC en Bluetooth L'autre avec le Dungle Ça se fait sans aucun problème Et ça C'est vraiment une très 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 bonne souris Donc à 40€ Allez-y Après on va avoir Chez Corsair La souris Sabre RGB Pro Wireless En champion A 69€ Au lieu des 100€ C'est une souris Qui de base Est assez chère Là je trouve que C'est son prix juste Mais par contre Pour une souris gaming Sans fil C'est vraiment une très Très bonne souris On a vraiment De bonnes capacités Donc ça N'hésitez pas Après on va avoir Du coup en sans fil La Prime Mini De chez SteelSeries Je ne l'ai jamais testé Par contre J'ai vu tous les avis Et très clairement Quand on voit Toute la partie avis Autonomie etc Elle a l'air excellente Et pour 70€ A la place du coup Des 71€ C'est un bon plan Ouais MFS Mais en tout cas Ça reste du coup Aussi une offre Qui est quand même Pour moi C'est à dire Abordable En soi Parce que c'est pas non plus En fait négligeable Et je trouve qu'elle est bien placée D'un point de vue tarifaire C'est pour ça Je vous l'ai mis dans le bon plan Deuxième Autre souris de coup De chez SteelSeries Ça va être la 650 Rival à 80€ La place des 87€ Donc 8€ d'économie Ça reste une excellente souris Aussi sans fil Franchement voilà Entre les deux Moi je me dirais Je prends la Rival Juste pour le design Mais c'est vrai que la Prime A l'air quand même Un peu plus grosse Pour les plus grosses mains Etc Donc ça ça dépend du coup En fait de votre morphologie De ce que vous aimez On va avoir la Rival 5 aussi Qui est en promotion A 40€ A la place des 50€ 10€ de promotion Allez pourquoi pas Si vous avez vu cette souris là Et la Rival 3 Qui elle passe de 24€ A 19€ 5€ du coup En fait de réduction Allez hop C'est des petites promotions Il n'y a pas d'énormes promotions Sur les souris Mais il y en a quand même Et là on va avoir La Viper Ultimate Avec sa station de charge Qui est de base de 98€ 9€ en fait Presque de 100€ A 71,89€ 27€ d'économie Franchement pour une souris sans fil Elle a un petit gabarit Elle est assez légère Elle est super sympa En fait à tenir en main Franchement ça reste du coup Une excellente souris Donc ça n'hésitez pas Non plus Chez Razer Sinon on va avoir La Basilix V3 Du coup qui est aussi Une très bonne souris Au lieu des 50€ On est à 40€ En filaire Avec un très beau design Avec une bonne prise en main Ça reste une petite souris aussi Voilà Donc si vous avez des grandes paluches Faites attention Mais en tout cas Voilà Ça c'était le tout Pour les souris Maintenant on va attaquer Avec ma partie préférée Le stockage Au niveau du stockage On va avoir quand même Pas mal de belles surprises Parce que là on va se retrouver Avec le Cigarette Iron Wolf De 8T Qui du coup passe De 214 à 189€ 25€ de réduction Typiquement Si vous voulez vous faire un As Avec du 8T Ça reste quand même Un bon prix Franchement ça reste un bon prix Parce que c'est presque Les prix des Toshiba Qui sont en temps de qualité Totalement courri Fassent du coup En fait aussi Gate Alors que là du coup Bah en fait On est sur un prix Qui je trouve moi Finalement abordable Vous prenez un As Synology Par exemple Le DS218 Il va être aux alentours Des 200€ En fait à l'heure actuelle Vous lui mettez Ces deux là Pour en fait 600€ Vous avez Et qui vous avez 8TB Du coup en fait De stockage En As Avec un rail miroir Vous avez une sécurité Qui est quand même optimale Toute la partie réseau Qui est possible Donc franchement Ça n'hésitez pas Sinon pour moins cher On va avoir Les 4TB Qui sont à 83€ On va avoir 11€ de réduction Ou sinon encore moins cher Les 2TB Qui sont à 72,99€ Vous êtes professionnel Vous faites de la vidéo Vous souhaitez du coup En fait avoir Beaucoup de stockage Ou simplement du coup Garder une sécurité Au niveau de vos données Et bien ça N'hésitez pas Je trouve que ça reste Du coup pour moi La meilleure solution A l'heure actuelle De passer sur un serveur Et de passer sur un NAS Ici on va avoir Le Western Digital En 2TB Qui est à 160€ A la place des 180€ 2TB du coup Sur Western Digital Green C'est pas le meilleur En termes de taux d'écriture C'est pas le meilleur Du coup en fait En termes de lecture non plus Mais par contre Ça vous permettra De pouvoir stocker des jeux De pouvoir stocker Pas mal de documents Etc en fait dessus D'avoir une rapidité Et de pas vous encombrer Avec justement Bah du coup Des disques durs Ou autre à mettre Dans une tour Alors que là Bah vous l'avez en fait En NVMe Donc si la carte mère Le supporte Là n'hésitez pas Vous avez un beau petit 2TB du coup Pour 160€ Je trouve que c'est quand même Un bon prix Quand on compare aux autres Et si on va avoir 1TB pour le même prix Donc 150€ Mais là on a 1TB On a un dissipateur thermique C'est le dernier MP600 Pro Du coup de chez Corsair Par contre On a des vitesses d'écriture Et de lecture Qui sont beaucoup plus hautes On est près du double Donc là n'hésitez pas Ça reste quand même Un bon prix A la place des 180€ A 180€ C'était un peu trop cher Mais là à 160€ Ça vaut quand même le coup Sinon en 2,5 pouces A 67€ Vous avez 1TB de stockage Franchement Voilà En SSD Le BX500 Qui reste du coup aussi Un bon prix Si vous avez besoin De stocker Sur 1TB Sur du SSD Pas mal de données Ça vous pouvez Pour 67€ Ça ne coûte pas grand chose Au final Ici on va avoir Le Samsung à 980 Pro A 1TB Où là on est à 80€ Là franchement C'est aussi une excellente affaire Donc là n'hésitez pas Si vous êtes en train de vous faire Une configuration Vous avez besoin de stockage A 79€ Avoir 1TB de stockage En Samsung Avec la qualité Samsung Et le support logiciel Que vous avez derrière Allez-y Ou sinon Vous avez le Western Digital Black D'1TB Qui est un peu plus cher A 97€ Par contre on va avoir Des vitesses d'écriture Qui seront un petit peu plus grosses Avec le SN750 Mais voilà Ça ça va dépendre De la performance Que vous souhaitez Si après vous regardez La partie budget Pour pouvoir réduire au maximum Sur votre configuration Je vous conseillerais Beaucoup plus De partir sur le 980 De chez Samsung Là maintenant On va attaquer Avec les alimentations Alors vous allez me trouver Un choix un peu bizarre Que j'ai fait là Dans les bons plans Parce que la première Que je vous présente C'est une GQ Du coup De 750W De chez EVGA Garantie 5 ans Par la marque On est sur une semi-modulaire On est à 72€ C'est pas non plus Un excellent bon plan Mais ça reste une alimentation Qui est ok Qui est quand même assez fiable Où vous pouvez justement Faire des économies A 750W Ça reste quand même Un bon prix Très clairement Face à d'autres Mais c'est simplement Pour vous montrer Que derrière Vous prenez une Corsair 1000W Avec le double de prix Bah en fait Vous êtes à 148€ De base du coup Une 1000W C'est plutôt vos alentours Elle est quoi Des 200€ En fait Dans ces alentours là Là on est avec une RMX Qui est une excellente alimentation Pour 1000W Pour 150€ Très clairement Même si vous n'en avez pas l'utilité Quand vous voyez Qu'elle a 850W En fait elle est à 120€ Vous rajoutez 30€ En fait de plus Et vous êtes sur une 1000W C'est pour quoi se prendre le chou On prend plus gros Et comme ça en fait Limite on est tranquille Sinon vous avez De chez MSI Pareil du coup La MPG A1000 Donc AL Qui est à 142,99€ Au lieu des 170€ Les 1000W Je pense qu'ils ont baissé De toute façon A chaque fois Il les brade presque En fait Pendant les périodes de sol Donc ça ne m'étonne pas Parce que quand vous regardez Après aussi Chez Asus A la 200€ A la place des 260€ Vous avez à la Rockstrix Qui elle du coup En fait est une excellente Alimentation aussi Qui est une très bonne alimentation Pour 200€ En fait en 1000W Garantie 10 ans Par la marque Franchement Allez-y Là si vous en avez le besoin Si vous voulez monter Une grosse config En fait avec du watercooling Custom etc Avec des composants Qui tournent Et qui ont vraiment Du coup en fait du besoin Ou que tout simplement Vous souhaitez être tranquille Sur la longue durée Et que vous avez le budget A 200€ Vous prenez Soit une Asus Soit la Corsair Soit du coup en fait La MSI Franchement ça fera le table Du coup en fait Pour les trois Et là vous êtes vraiment Tranquille d'un point de vue Alimentation Même si sur l'overkill De prendre 1000W Au final Bah au moins Vous en avez la possibilité De faire une évolution Et qui sait Avec les cas graphiques Qui nous annoncent Avec les processeurs Qu'on va avoir en fait derrière On va peut-être en avoir besoin Très clairement D'ailleurs en parlant de processeurs Je vous ai sélectionné Deux processeurs A l'heure actuelle On va avoir du coup Le Ryzen 9 59X Du coup qui est à 419€ Qui est rebaissé en fait A ces prix là Donc c'est pas réellement Une nouvelle promotion Mais c'est quand même Une promotion à 420€ Ça reste du coup Un très bon prix Pour l'un des plus gros processeurs De chez AMD Vous faites du montage vidéo Etc Ça suffira largement On est vraiment quand même Sur un bon processeur Donc là n'hésitez pas Et sinon Le 12600K Qui se retrouve à 313€ A la place des 350€ Bon on l'a vu quand même Moins cher aussi On le trouve des fois moins cher En fait En faisant autour des 300€ Mais si vous vouliez l'acheter Sur Amazon Avec les paniers Par exemple d'autres produits Bah ça reste du coup Un bon plan D'ailleurs dans tous les cas Je vous mets tous les liens En fait en description Ce sont des liens affiliés Donc je gagne une commission Ça vous coûte pas plus cher Par contre du coup Moi je récupère en fait Un pourcentage Pour vous avoir En fait amené Sur la plateforme En fait C'est comme ça que du coup Nous on gagne Une certaine rémunération Donc si vous voulez m'aider Et en fait elle m'encourager Vous n'hésitez pas A passer par mes liens Tout est en description Bref Maintenant on va attaquer aussi Avec toute la partie composants Et au niveau des composants On va arriver sur l'aspect Refroidissement Un ventiral qu'on avait testé Du coup avec Geomagic Fuel C'est le Master Air MA624 Steel De chez Cooler Master Qui à la place des 100€ Passent à 68€ Ça reste une très bonne alternative Franchement si vous avez du coup En fait un processeur I7 ou I9 Ou en fait un Ryzen 7 Ou un Ryzen 9 Que vous voulez refroidir Mais que vous n'allez pas faire tourner En fait à fond dans tous les cas Et que vous ne voulez pas De watercooling Bah là très clairement A 68€ Ça reste un bon prix Parce que le NHD15 Le Noctua Ou autre en fait De Noctua Ou le Be Quiet Bah franchement Même si en termes de perf Il va être lui Un tout petit peu moins bon Finalement en termes de prix C'est la moitié du prix des d'autres Donc là n'hésitez pas Sauter sur l'occasion Si vous en avez le besoin Bien évidemment Sinon après On va passer chez Cooler Master Avec un pack de 3 Sigflow 120 ARGB A 30€ A la place des 45€ 15€ de réduction Avec le petit boîtier contrôleur Le bon ventilateur Avec un bon aspect visuel Donc ça n'hésitez pas Pareil On va avoir les MasterFan MF120 Halo Qui sont du coup En fait à 11€ A la place des 15€ Aussi Donc ça ça reste aussi Un bon plan Sinon on va partir Chez Corsair Avec des watercooling On est sur le H150i Et Elite Cap LX Qui passe de 180 à 160€ 20€ de baisse On va pas dire non En blanc Il est super beau En 360mm Tout d'inclus Donc ça franchement N'hésitez pas Pareil Sinon vous l'avez en fait En version noire Qui est à 160€ Lui on va gagner du coup 36€ Face du coup en fait Aux 197€ Auxquels il est normalement proposé Donc là ça fait quand même Une bonne baisse Ça reste intéressant Sinon on l'a en fait En 240 avec le H100i Qui passe de 160€ A 135€ 25€ de réduction Ça reste du coup Des bons watercooling Ça reste des bons systèmes De refroidissement Et en termes de prix Là ils ont baissé Je trouve que le prix Est juste pour le type De produit que c'est Ici on va voir le pack Du coup de SP120 Blanc du coup En fait en 120mm 60€ de base Là on est à 42€ Donc ça fait quand même Un bon pack En sachant quand même Que bon après voilà En termes de performance C'est pas non plus Il sera faux Très clairement Mais ça reste quand même Des bons ventilateurs Ici on va voir Les QL120 RGB Qui passent de 104€ A 86€ Je trouve quand même Que c'est trop cher Pour ce que c'est D'un point de vue puissance Et d'un point de vue performance Mais ça reste à noter Que d'un point de vue design Et que du coup En fonction des configurations Ça peut valoir le coup Donc ça n'hésitez pas Si vous vouliez Ce type de ventilateur là Et ces ventilateurs là Le pack de 3 Est quand même Il sera intéressant Ou sinon on les a aussi En noir avec le node A 86€ A la place des 115€ Habituels Donc voilà Là ça reste quand même Je trouve des bonnes offres Même si du coup C'est pas ouf En fait en termes de qualité Produit derrière Ici on va avoir aussi Au niveau des boîtiers Donc 3 boîtiers Le 4000D Le 5000D Le 7000D Tout en version Airflow Et tout en noir Avec une belle vie de fumée 90€ pour le 4000D 147€ pour le 5000D A la place des 190€ Et 210€ A la place des 223€ Pour le 7000D D'excellents boîtiers Très clairement du coup En termes d'un point de vue Airflow c'est ok D'un point de vue en fait Possibilité de câblage D'un point de vue en fait Qualité de fabrication Ou autre Ce sont vraiment des bons boîtiers J'en ai un J'en ai monté deux Du coup en fait Avec mon collègue En fait Techreepair Et franchement Il n'y a aucun souci Ça reste du coup Pour moi des très bons boîtiers Là sinon On va parler du coup Plutôt en fait streaming Ça va être la clé du coup En fait de capture vidéo Donc c'est une carte d'acquisition Vous branchez directement En fait en HDMI D'un côté En USB de l'autre Ça remplace tout simplement Un Cam Link De chez Elgato Sauf que là Vous l'avez en fait A 16€ A la place des 19€ En fait habituel Donc là allez-y Ça fait une petite économie Et en parlant d'Elgato Et ben du coup On se retrouve avec L'Equilight Air Qui passe de 120€ Enfin 130€ A 100€ Donc 30€ d'économie C'est pas négligeable Même si c'est quand même Cher pour un éclairage Mais d'un côté Il faut aussi mettre le prix Pour un éclairage de qualité Afin du coup D'avoir aussi une image De qualité derrière Ça je pense que Si vous êtes vidéaste Ou si vous êtes streamer Tout le monde le reconnaît Là maintenant On va attaquer avec De la RAM Où on passe On passe chez Penny Avec une barrette de 8Go Donc XLR8 En RGB 3200MHz C'est une barrette Qui est à l'heure actuelle En fait à 35,10€ Pourquoi je vous la propose En fait en une seule barrette C'est que tout simplement Quand vous la mettez en deux C'est à dire que vous l'oubliez La charge tout simplement Ben on se retrouve en fait A 70€ 70€ pour avoir un pack De 16Go En 3200MHz Ben c'est pas évident Vous regardez du coup Chez Corsair Là du coup On a les 32Go En fait à 128€ En 3200MHz Avec la partie du coup En fait RGB Des Vengeance Pro Là ici pareil C'est 2 x 16Go Donc 32Go Mais avec les SL On en a 3600MHz On passe de 150€ A 138€ Pareil pour du coup En fait les Corsair Vengeance RGB Pro Et quand on va arriver Du coup Chez les Crucial On est du coup En fait avec 2 x 16Go En 120€ A la place du coup En fait des 180€ Pour le 3600 Non RGB Et en 3200MHz On est à 98€ Donc en soit Là 98€ C'est plus intéressant De prendre des Crucial Que des PNY Puisque du coup Vous allez avoir 32Go Pour quoi ? Pour 10, 15, 20€ Du coup en fait de plus Même si vous n'avez pas La partie RGB Vous avez quand même La partie puissance Alors que sur les PNY Ben du coup On a quand même L'aspect en fait RGB Que vous souhaitez Mais finalement Si on veut retrouver A chaque fois Des 7Go Ou des kits de 7Go Par exemple Ben là en fait Vous êtes à 80€ 14€ Donc c'est limite Plus intéressant Des fois d'acheter La barrette seule Que d'acheter du coup En fait le pack de 2 Après c'est vrai Que le pack de 2 C'est le même numéro de série Généralement les mêmes puces Généralement Dans toute la même chose Après sur une seule Les mêmes références On n'a pas beaucoup Du coup en fait De risque d'avoir Des puces différentes Mais ça peut être Quand même un risque En fait à prendre en compte Ça peut être gênant Alors que vous faites De l'overclocking Ou autre Mais sinon Ben en fait Ça reste du coup D'excellentes rames Et une excellente opportunité De pouvoir gagner En fait un petit peu De sous Très clairement Moi je le vois Comme ça Et maintenant On va passer Les 4 graphiques Alors ce ne sont pas Réellement des bons plans On n'est pas non plus Sur des baisses En fait Tout simplement Sauf sur certaines Où les prix Sont intéressants Par rapport au prix Auquel on retrouve Le même modèle Même si on peut avoir Mieux des fois Un peu moins cher Etc C'est un peu la galère Et de toute façon Je vous ferai une vidéo Comme de comment s'y retrouver En fait en termes de prix Pour pouvoir sélectionner Sa carte graphique Mais là très clairement Ben en fait Vous avez une XFX Une RX 6600 XT A l'heure actuelle Qui est à moins de 400€ Donc 389€ Une Trifan Avec un design Qui est sobre Avec un bon système De refroidissement Avec moins de 400€ Ça peut valoir le coup En fonction des configurations Que vous faites Sinon ici On a la 6700 XT Qui est la 550€ Enfin 560€ Là on a une baisse En fait de 12% C'est pas négligeable Même si c'est un prix Du coup qui est abordable Qu'on peut retrouver Un peu partout aussi En fait sur d'autres sites Que ce soit en Allemagne Ou que ce soit du coup En fait sur PC Component S Ou autre On va retrouver des prix Qui seront inférieurs Ou équivalents Mais là on est quand même Avec un revendeur Du coup c'est NR Info En fait sur Amazon Donc on a une petite sécurité De passer par Amazon Donc là ça peut être Assez intéressant Sinon ici Et c'est là où je trouve Du coup en fait Un peu débile Et c'est pour ça Que je vous l'ai montré C'est qu'on est sur Une 3060 qui a 520€ Qui de base du coup Est à 660€ Ben très clairement En fait entre 360 et la 6700 XT Je sais pas Moi je fais le choix vite fait Je prends la 6700 XT direct Du coup Et c'est vrai que la MSI Est finalement pas bien placée Même si ça a un bon plan Par rapport au modèle C'est pas réellement Un bon plan Dans sa globalité D'un point de vue Performance prix Donc ça c'était pour vous le montrer Je vous la conseille pas D'accord Donc je vous la conseille vraiment pas C'est aussi pour ça Qu'elle ne sera pas Du coup en fait Dans les liens en dessous Mais voilà Ici on va avoir du coup La Swift 210 Du coup en fait En RX 6600 Qui est à 329€ Voilà Ça reste du coup Un petit prix Pour des petites performances Mais qui sont quand même Viables du coup Pour faire quand même Tourner pas mal de choses Là on va rentrer Dans les plus gros prix Parce qu'on va partir Sur une 3080 Ti Qui est à 1400€ Au lieu des 1800 en fait De base prononcée Chez EVGA Avec la EFTW3 1399€ A ce prix là par exemple Personnellement Je prends une 6900 XT Voilà Alors actuelle A 1000€ du coup Ou à 1200€ Vous avez une 6900 XT Mais si vous souhaitiez Énormément du coup On peut avoir uniquement Une 3080 Ti Ça reste un bon plan finalement On a quand même Une bonne baisse Sur ce modèle là On n'est pas sûr De pouvoir retrouver Des prix comme ça aussi Qui vont baisser en fait Dans les 6 mois Un an qui vont venir En fait directement Donc ça faites attention Ça reste quand même Pour moi un bon plan Ou sinon la 3080 Ti En fait de chez Teuf Avec un excellent système De refroidissement aussi On est à 1200€ A la place de 1400€ 200€ de baisse C'est pas négligeable non plus Allez-y La Teuf On est quand même Un bon système de refroidissement On est quand même Sur une bonne performance aussi Donc ça voilà Après en termes de prix Comme je vous l'ai dit Moi sur compte là Je préfère partir directement Sur une 6900 XT Plutôt que de prendre Une 3080 Ti Mais si vous en aviez Le besoin Si vous en aviez L'utilité Et bien à ce moment là Ça reste pour vous Je pense en fait Un très bon plan Et voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez trouvé Des bons plans Et bien n'hésitez pas A me le dire directement En commentaire Ça permettra à toutes les personnes Qui sont et qui passent En fait sur la vidéo De possiblement trouver D'autres du coup En fait bons plans Donc n'hésitez pas Là je me suis concentré Uniquement sur Amazon Je vais vous faire une vidéo A ce moment là Et dites moi si ça vous chauffe Que je vous fasse une vidéo Soit deux jours après Ou dans deux jours Ou en fait en fin de semaine Sur tous les bons plans Qu'on a pu retrouver Sur la fin 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 Des soldes finalement Du coup en fait De cet été Avec des soldes par exemple Qu'on va pouvoir retrouver Avec chez LDLC Chez Mattel.net Chez Topachat etc Sur ces discours Du commerce etc Et qui sont encore Devenus totalement fous Parce que franchement Il y a quand même Pas mal de choses Il y a plusieurs des marques Qui vont être ultra intéressantes En fonction des sites Donc si ça vous chauffe Et bien n'hésitez pas A me le dire Moi je le ferai directement Donc vous me dites directement En commentaire Ou sur mes réseaux sociaux Vous pouvez me suivre En fait aussi Sur mes réseaux sociaux Bref Si vous avez aimé cette vidéo Et bien vous n'hésitez pas Vous mettez le petit like Vous commentez Vous vous abonnez Et vous activez la cloche Des notifications Pour être au courant De toutes les prochaines vidéos Et puis n'hésitez pas A me suivre sur mes différents Réseaux sociaux Pour me faire partager Vos idées Vos projets Vos remarques Que ce soit sur Twitter Sur Instagram Sur Twitch Sur Discord Tout est ouvert Tous les liens sont en description Donc là c'est fait pour vous C'est fait pour que du coup Je puisse aussi vous entendre Et qu'on puisse communiquer ensemble Bref Sur ce Si ça vous a plu Et bien je vous dis à la prochaine Pour une vidéothèque sur la chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz